Donc, M. Béranger, qu'elle est là, les faits disent qu'ils avaient dit que ce n'est pas l'entreprise, mais malheureusement, je le présente, le journaliste à la MBC. Donc, suite à l'incident d'hier qui m'arrivait à faire M. Bada avec un nouvel employé, donc M. Bada est aujourd'hui depuis qu'il arrive au parti et que c'est le joint avec lui. Donc, ce qu'il nous fait, c'est qu'il s'est carrément blessé, un employé, un nouvel employé. Bon, nous n'avons pas fait une conférence de vous. Pourquoi vous n'influencez pas au directeur qui a l'accent, c'est une sabote, c'est une conférence de Bada. Nous retournons le petit coup. Vous avez un problème avec M. Bada. Nous retournons là pour M. Bada, parce qu'hier, c'était online, live, quand l'Illinger a l'instruité de la MBC. Madame, madame, si vous n'avez pas à suggérer, tout à l'heure, tout le gouvernement vini... Bon, ok, ok, calmez-vous. C'est court, mais laisse-nous faire une conférence de Bada. Madame, madame, si vous voulez, je suis virée avec la Cour. Après la conférence de Bada, c'est plus que malgré que je suis. Non, c'est qu'il... Non, non, c'est qu'il s'est carrément là-dedans. Je ne sais pas d'être, on change d'aller ici en 2015. Donc, vous connaissez comment ça déroule au Chine. Quand je fais un problème chez vous, non ? Vous avez un problème, vous avez un chat, moi. Vous avez un problème, 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 je connais où. Il ne faut pas payer qui... Bon, allez. Vous pouvez prendre une affaire, M. Bada. Bye, bye. Ok. Au revoir. Au revoir, au Chine. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada